C'est une chronique qui a retenu mon attention dans le Journal de Montréal et de Québec. J'ai lu ça en ligne. La chronique de l'économiste Francis Gosselin sur les agences de crédit. Francis nous révèle une vérité troublante sur les bureaux de crédit. C'est un système brisé où une erreur, une simple erreur, peut ruiner votre vie financière. Après un vol d'identité, sa cote plonge sans raison valable, malgré ses efforts pour rectifier le tir. Ces entreprises, gardiennes de vos données financières, semblent intouchables et transforment les consommateurs en produits vendus au plus offrant. Francis, bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir, merci. Alors, raconte-nous ce qui t'est arrivé, cette épopée avec les bureaux de crédit. En fait, simplement, quelqu'un a acheté un téléphone en utilisant mes données personnelles, donc à mon nom. Je ne l'ai pas su sur le coup, évidemment, puisqu'il s'agissait d'un vol d'identité. Puis, évidemment, entre le moment où le téléphone est acheté, les paiements ratés et le moment où le dossier se retrouve en collection, pourrait-on dire, il peut se passer plusieurs mois, vers un an. Donc, moi, j'ai constaté cette histoire-là presque un an après les faits. Et là, depuis un an, j'essaie de me battre, le mot est juste, contre Transunion et d'autres établissements pour simplement faire rectifier les faits. Donc, parce que pour l'instant, avec ce vol d'identité, ta cote de crédit a dégringolé et dégringolé pas mal. Je dis ça à heure de grande écoute, mais oui, effectivement. Donc, j'ai une très mauvaise cote de crédit et pourtant, je suis quelqu'un d'exceptionnellement organisé en matière de finances personnelles. Donc, c'est vraiment cette inscription-là, comme si j'avais acheté un téléphone, un iPhone à 1400 $ que je n'avais jamais payé. Ça fait effectivement de moi un très mauvais pair, mais la transaction était frauduleuse. Et c'est très difficile de faire effacer ça. Donc là, j'ai accédé, j'ai communiqué avec la Commission d'accès à l'information, l'Office de protection du consommateur, l'Autorité des marchés financiers, mon établissement bancaire a également offert de me soutenir là-dedans. Mais ça fait quand même énormément de démarches pour une erreur dont je ne suis aucunement coupable. J'ai donc l'impression d'être coupable jusqu'à preuve du contraire, ce qui est un peu inverse de notre système judiciaire. Parce que Transunion et Equifax, ce sont des gros mammouths. Et pour justement faire corriger une erreur dans son dossier de crédit, on s'en rend compte avec ton expérience. C'est extrêmement difficile. Ce qui ouvre la porte à une réflexion. Est-ce qu'en 2024, on doit confier, je dirais, les rênes de notre avenir financier à deux grands bureaux de crédit, notamment, Transunion et Equifax, et leur dire finalement, bien, c'est vous qui avez droit de vie ou de mort sur le fait que je pourrais accéder à un prêt ou carrément sur mon avenir de crédit? En fait, ce que j'ai appris, puis c'est drôle, j'ai écrit cet article-là un peu comme on le fait, Pierre-Olivier, donc, tu sais, pour rire un peu, mais en fait, sérieusement. Et là, je suis bombardé depuis ce matin d'informations à ce sujet-là. Je ne savais pas, mais dans d'autres pays, effectivement, ce sont des institutions publiques qui gèrent le crédit des citoyens, ce qui permet évidemment d'avoir un recours beaucoup plus facile qu'àvers des multinationales américaines, comme le sont Equifax et Transunion. Au Québec, c'est carrément l'autorité des marchés financiers qui a décidé que ce seraient ces deux établissements-là qui gèrent notre crédit. Donc, c'est vraiment une décision politique qui nous emmène ici. Donc, ce n'est pas une fatalité. Puis, sans vouloir faire ça demain matin, je pense qu'une véritable réflexion s'impose sur la manière dont on traite ces données confidentielles hautement sensibles des citoyens québécois. Et qui ont un impact réel sur notre vie quotidienne, parce qu'on le voit très bien. Demain matin, si, Francis, tu te rends pour louer un véhicule, on va peut-être te poser quelques questions supplémentaires. Et donc, tu parles d'un système qui pourrait être public. Il y a également les banques qui détiennent pas mal d'informations et qui pourraient également se voir confier le mandat de gérer collectivement tous nos dossiers de crédit. On pourrait imaginer plein d'autres scénarios. Puis, en complément à ce que tu viens d'énoncer, évidemment, il y a des propriétaires qui effectuent des enquêtes de crédit pour louer un logement. Il y a des employeurs qui font des enquêtes de crédit pour donner un travail. Donc, ce n'est pas juste une question d'hypothèque. Il y a vraiment toutes sortes d'éléments dans nos vies qui sont régis par ce score-là. Puis, je trouve que le fait que ça soit aussi géré de manière aussi, comment dire, peu sérieuse, à la lumière de mon expérience, me laisse présager qu'il y a beaucoup de gens que ça affecte. J'ai consulté un rapport de Consumer Reports qui disait qu'il y avait des erreurs d'à peu près 30 % des dossiers. Un citoyen sur trois qui a des erreurs. Je trouve ça inimaginable, franchement. Et se l'est, se l'est complètement. Qui plus est, dans ta chronique, ce que tu nous rafraîchis la mémoire, ces entreprises-là, ces bureaux de crédit utilisent nos données, qui sont parfois erronées, pour ensuite les revendre. Donc, ils se font de l'argent avec nos données confidentielles. Donc, évidemment, chaque fois qu'on a une banque ou un institution comme ça, il y a des petits frais. Généralement, ça procède par abonnement. Mais pire encore, ils vont prendre ta cote, ma cote, celle de plusieurs auditeurs, et vendre des espèces de packages, des ensembles de données par territoire, par code postal. Et dire, bien, dans cette région-là, les gens ont des bonnes cotes de crédit. Donc, des données marketing. Et pour ça, nous, on n'est aucunement rémunérés. Donc, évidemment, on pourra dire que ça fonctionne comme ça chez Facebook et partout ailleurs. Mais là, ici, ce n'est pas moi qui décide de fournir ces informations-là. Ça fait partie, évidemment, du système un peu obligé du crédit au Canada. C'est une contrainte. Une contrainte. Et j'aime bien la réflexion que tu as lancée. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir ce système des bureaux de crédit? Francis Gosselin, on te lit dans le Journal de morale et le Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.